Générique 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 Bonjour et heureux de vous retrouver au menu de cette émission consacrée au diocèse de Blois du Nouveau pour l'enseignement catholique du Loire et Cher qui a promulgué à la rentrée cette nouvelle orientation. Nous consacrerons une large partie de cette émission aux jeunes avec une école de prière pour les 7-16 ans et un foyer pour les étudiants. Et nous recevons cette semaine Mgr Jean-Pierre Battu. Bonjour Mgr. Bonjour. Vous êtes évêque de Blois depuis plus de 3 ans maintenant. Alors qu'est-ce qui vous a marqué, sans être exhaustif bien sûr, mais qu'est-ce qui vous a marqué durant ces premières années d'épiscopat ? Je dirais que je suis à la tête d'un diocèse pauvre et riche. Pauvre parce que c'est un diocèse rural, c'est un diocèse où l'habitat est souvent dispersé, les gens sont difficiles à rassembler et très riches en même temps parce que beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup de choses. Je vous donne un exemple, des équipes funérailles ont été mises en place ces dernières années et souvent elles assurent même la célébration des funérailles et ça s'est mis en place, on a trouvé des personnes pour le faire. Alors évidemment elles disent toujours qu'elles sont trop nombreuses, mais voilà, dès que quelque chose est lancé, il y a des personnes qui disent je suis prêt à m'y investir. Et notamment aussi dans l'enseignement catholique. Là aussi ça bouge puisque c'est un peu l'actualité, ça a été l'actualité de la rentrée. C'est sept orientations donc promulguées par l'enseignement catholique du Loir-et-Cher. Sept orientations, oui, qui vont être mises en oeuvre pendant trois ans et avec deux orientations chaque année et une orientation qui sera présente tout le temps et qui concerne l'intériorité et la vie spirituelle. Et c'est vraiment une spécificité centrale de l'enseignement catholique qui va nous accompagner avec cette orientation. Alors ces orientations ont policité, c'est une école où chacun apprend, une école fière de ses spécificités, qui relève les défis de l'avenir, qui rayonne sur son territoire de la relation et de la fraternité où chacun est responsable et une école qui fait grandir l'intériorité et la vie spirituelle. Parmi ces sept orientations, est-ce qu'il y en a une qui vous marque particulièrement et comment elle s'imbrique finalement les unes dans les autres ? Alors je dirais qu'il y en a deux, il y a l'intériorité et la vie spirituelle qui est un peu la clé de voûte de l'ensemble. Et puis il y a quelque chose qui est spécifique de l'enseignement catholique du Loir-et-Cher depuis plusieurs années qui est l'école de la relation et on a voulu préciser relation et fraternité. Dans notre devise républicaine, liberté, tout le monde voit à peu près ce que ça veut dire, égalité, on en parle beaucoup, fraternité, c'est un peu plus difficile. Et nous pensons dans l'enseignement catholique du Loir-et-Cher et plus largement dans l'enseignement catholique national que nous avons une mission spécifique pour promouvoir la fraternité et que nous avons, en vertu de notre foi chrétienne, des bases pour la promouvoir au service de tous nos concitoyens. Une fraternité spécifiquement catholique ? Une fraternité qui n'est pas spécifiquement catholique puisqu'elle est dans la devise républicaine qui est une fraternité humaine, mais en tant que catholique, nous avons quelque chose de particulier que nous donne notre foi et que nous donne la grâce de Dieu, l'Esprit Saint, pour vivre cette fraternité. Et en fait, la difficulté, ce n'est pas de la proclamer, c'est de la vivre. Pourquoi ces orientations ? Pourquoi est-ce qu'elles arrivent maintenant ? Et finalement, à quels besoins elles répondent ? Alors, elles arrivent parce qu'il faut se donner des objectifs et que ces objectifs doivent être à la fois pas trop longs et pas trop courts. Donc, on s'est dit, trois ans, c'est bien. Et au bout de trois ans, on peut faire un premier bilan de ce qui a été obtenu. Et après, une des vertus de l'enseignement catholique, c'est que les chefs d'établissement ont beaucoup de marge de manœuvre. Donc, c'est à chaque établissement de décliner ses orientations à sa manière et avec l'aide, bien sûr, de la direction diocésaine. Et puis ensuite, nous mettrons en commun ce qui a été réalisé. Et je pense que c'est une manière aussi de promouvoir ce qui se fait sur le terrain. Dans le fond, qu'est-ce que vous en espérez ? Ce que j'en espère, c'est que l'enseignement catholique soit exemplaire et qu'il remplisse sa fonction, non seulement ecclésiale, mais au service de la société tout entière. C'est clair que si les jeunes apprennent la fraternité, s'ils la vivent ensuite, ils en seront des ambassadeurs. Et que, comme c'est une dimension qui est assez problématique dans notre société aujourd'hui, eh bien, nous sommes au service de tous nos contemporains. C'est un projet qui est en gestation depuis longtemps ou qui aboutit maintenant, mais qui a été pensé ? Alors, beaucoup d'éléments de ces orientations sont en fait des reprises de choses qui se sont déjà faites, qui ont été approfondies, en particulier l'école de la relation. Et, d'une certaine façon, on est en train de nouer la gerbe de quantités de choses qui existaient déjà, mais qui avaient besoin de constituer une architectonique, un ensemble. Dans cette attention aux jeunes générations, le diocèse de Blois a organisé au lycée de Pont-le-Voye, il y a quelques semaines, une école de prière pour les jeunes de 7 à 16 ans. On regarde ce reportage d'Antoine Coty. Dans le diocèse de Blois, à Pont-le-Voye, c'est une nouvelle journée qui commence pour les 26 enfants de l'école de prière. Comme chaque matin, les jeunes commencent par un temps de louange. Ce temps de prière permet aux enfants d'ouvrir leur cœur à la rencontre du Christ. Pour les aider, un texte de la parole de Dieu est lu chaque jour par le berger, qui anime ce moment. Sur vint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était attablé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d'albâtre contenant un parfum. Jésus dit alors à la femme, ta foi, ta sauvée, va en paix. Aujourd'hui est donc la journée du pardon. Tous ensemble, puis par groupe d'âge, les jeunes accueillent la parole et la partagent. On va d'abord essayer de contempler, de découvrir quelque chose de Jésus, de ce qu'il nous a appris. Ensuite, on va apprendre à trouver un deuxième mot de phrase ou une expression qu'on va se remémorer toute la journée, qu'on a envie de retenir. Et puis un troisième temps, après une troisième relecture, durant laquelle on va prier. On va essayer de trouver une prière que nous inspire ce texte, que nous inspire les deux questions précédentes. Les apôtres demandaient à Jésus, Seigneur, apprends-nous à prier. Preuve qu'à tout âge, cela est possible. Apprendre à prier, ça existe, du moins pour les premiers pas. C'est d'abord d'être dans le silence, d'être dans l'intériorité. Et d'essayer, déjà avec son corps, en s'installant bien, de pouvoir avoir un corps disponible, afin que le cœur soit disponible. Mais ensuite, il y a aussi le secret du cœur de chacun, qui fait que pour certains, ils vont être sensibles au visuel, d'autres à ce qu'ils peuvent entendre, d'autres à ce qu'ils peuvent lire. Et c'est là qu'après, les méthodes vont être aussi nombreuses que les personnes. La proximité avec Jésus passe aussi par des temps de désert, des moments privilégiés où les enfants peuvent se recentrer sur leur foi. J'aime bien rester aussi là-bas, seule, parce que j'aime bien profiter du silence aussi. Ça fait du bien, c'est agréable. Je pensais qu'on allait faire une école et qu'on allait apprendre toute la journée à prier, tout le temps en silence. Et finalement, c'est comme une sorte de centre aéré et on passe quelques heures de la journée à prier. Et moi, ça me plaît bien. La thématique de cette journée étant le pardon, plusieurs prêtres viennent durant l'après-midi pour permettre aux enfants de se confesser. Ce temps de réconciliation est un moment fort et nouveau pour eux. On refait aussi la croix pour le Père et du Fils et du Saint-Esprit. La journée se termine avec une dernière messe dans la chapelle. Un dernier moment pour vivre l'évangile et découvrir ensemble l'amour du Père. Monseigneur, une école de prière pour les jeunes, est-ce que la prière, ça s'apprend ? C'est un peu comme la natation. On est programmé pour nager, mais on a quand même besoin d'apprendre les mouvements. Et la prière, c'est la même chose. Tout être humain est programmé pour prier parce qu'il est en relation avec Dieu, mais il faut que cette relation devienne consciente. et il faut qu'il ait une méthode de prière. Il ne faut pas avoir peur du mot, de même qu'on apprend les mouvements pour nager. Et puis, une fois qu'on a appris, on oublie. On ne va pas continuer à décomposer les mouvements quand on nage. Et pour la prière, c'est la même chose. Alors, c'est une des très belles choses que j'ai découvertes en arrivant dans l'Ieucès de Bois, cette école de prière, parce qu'elle existe depuis plusieurs années. Et je suis très heureux qu'elle continue. J'encourage beaucoup ceux qui s'en occupent. J'espère qu'il y aura un turnover aussi, parce qu'ils ne peuvent pas s'en occuper, ne peuvent pas être les mêmes personnes éternellement. Mais je trouve que c'est une richesse extraordinaire, et en particulier à l'âge des enfants, parce que les enfants sont nos maîtres en prière. Et souvent, ils prient de façon plus intense, plus totale que les adultes. Alors, ils ne vivent pas le temps de la même façon. Parfois, ils durent moins dans la prière que les adultes. Mais leur prière peut être d'une intensité extraordinaire. Quels fruits espérez-vous pour votre diocèse ? Finalement, cette jeune génération qui apprend à prier, qui prie, qui a une relation intime, on le voit avec Dieu, quels peuvent être les fruits pour le diocèse ? Je pense que c'est vraiment le centre de tout, parce que si une église diocésaine ne prie pas, elle est morte. Si elle n'est pas dans cette relation explicite avec Dieu, ça ne va pas. Et cette prière, il faut que ce soit une vie de prière. C'est-à-dire, pas simplement, dans le meilleur des cas, je vais à la messe le dimanche, et puis, de temps en temps, je prononce une prière, mais je vis sous le regard de Dieu. Et pour vivre sous le regard de Dieu, il faut apprendre, et il faut être aidé par les autres aussi. On se fait la courte échelle pour se rapprocher de Dieu, et le fait que ce soit, d'ailleurs les jeunes l'ont dit, et le fait qu'ils soient ensemble, les portent et leur fait prendre conscience aussi de ce que c'est que l'église. Vous avez évoqué dans une lettre pastorale que vous aviez écrite l'an dernier, le désintérêt des jeunes pour l'église. Est-ce que ça, typiquement, c'est une réponse qui est apportée à cette problématique ? Sans aucun doute, sans aucun doute. Alors, le désintérêt des jeunes, c'est souvent un problème d'ignorance. C'est-à-dire que ce qu'est l'église en vérité, ils ne le savent pas, ils n'en ont pas fait l'expérience, et dès qu'ils en font l'expérience, il se passe quelque chose. Quand je reçois des lettres de confirmant, dès qu'on les a emmenées dans une abbaye ou dans une communauté, c'est quelque chose qui les a beaucoup marquées, et ça apparaît toujours dans les lettres. Ils ont fait une expérience de l'église. – Et dans un contexte de vieillissement de la population, comme peut le connaître le Loir-et-Cher, quelle est la place de ces jeunes ? – Alors, la place de ces jeunes, elle est à la fois considérable et toujours à refaire. Par exemple, l'enseignement catholique du diocèse n'est pas numériquement comparable au diocèse de l'Ouest, par exemple. Il y a moins de 8000 élèves, mais c'est quand même 8000 jeunes qui sont dans l'enseignement catholique. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'ils vont faire l'expérience de Dieu, ce n'est pas automatique. Et donc, il faut susciter des occasions, comme cette école de prière. J'ai organisé aussi un week-end de formation à la prière pour des jeunes professionnels et des étudiants à la fin du mois de juin, selon la méthode ignatienne. Et là aussi, il s'est passé quelque chose. Donc, on voit que dès que l'occasion est donnée, le feu prend. – C'est-à-dire que vous espérez de ces jeunes aussi qu'ils témoignent après avoir vécu une telle expérience autour d'eux, peut-être dans leur paroisse, même à des personnes plus âgées peut-être ? – Alors, ce que j'espère d'abord, c'est que ça va continuer, parce que ça peut toujours être un feu de paille. Et donc, c'est très important de leur dire ce que vous avez vécu dans un moment fort, où vous étiez aidé à le faire, il faut ensuite que vous le traduisez dans votre vie quotidienne. Mais s'ils le traduisent dans leur vie quotidienne, nécessairement, quelque chose va transparaître de ce changement dans leur vie. – Alors, Monsignor, vous avez pensé aussi à la classe d'âge au-dessus. Ce sont les étudiants. Il y a un foyer étudiant qui a ouvert ses portes à cette rentrée. Je vous propose d'écouter le père Dominique Malmeusat de la Communauté Saint-Martin, qui nous explique ce projet. – C'est à la demande des étudiants qui souhaitent, en fait, avoir une vie commune qui soit riche et porteuse, qu'ils aient aussi la possibilité de développer leur vie spirituelle en vue d'une mission. Et puis, l'objectif aussi, c'est de réussir leurs études. Et donc, il s'agit là vraiment d'un foyer qui leur permette vraiment de grandir, de se construire, pour après évangéliser. – Là, nous sommes dans des chambres d'étudiants. Il y en a six comme ça. Donc, ce sont des chambres qui sont sous les toits. Ce qui est très agréable, c'est que vous avez... C'est spacieux, c'est très spacieux. On a la vue sur le jardin de la maison du Cézaine. Voilà, un peu de verdure dans le centre de Blois. Et voilà, donc, ça entre aussi dans le projet des pôles d'alliance que souhaite Mgr Battu aussi. Donc, en fait, c'est des lieux de vie où se vit une vie chrétienne, une vie liturgique, une vie fraternelle. Et donc, ce foyer veut être un petit peu un lanceur pour permettre, après, à d'autres groupes de pouvoir venir. – Alors, Monseigneur, qu'est-ce que ces étudiants ont à vivre dans un foyer comme celui-ci ? – Alors, là aussi, ce n'est pas tout à fait une nouveauté. Il y a eu déjà une résidence étudiante à la maison du Cézaine jusqu'à il y a peu de temps. Mais là, ce qui est nouveau, et dont Dominique l'a rappelé, c'est que c'est une demande qui vient des étudiants eux-mêmes. Le monde étudiant à Blois est très réduit par rapport à Tours, par rapport à Orléans, enfin, il existe. Et les étudiants catholiques qui se réunissent autour de non-Dominique ont souhaité être aidés à vivre leur vie chrétienne. Et en fait, leur première question, ce n'est pas de se loger, c'est de pouvoir être ensemble pour avoir des temps forts, avoir des temps de réflexion, et que cette aumônerie étudiante qui est toute jeune puisse se concrétiser dans ce foyer. – Qu'est-ce qu'il y a, selon vous, derrière cette demande ou ce désir de vivre cette expérience-là ? – Je pense que c'est l'intuition toute simple qu'on n'est pas chrétien tout seul et que, dans la mesure même où la vie étudiante est un moment de transition dans l'existence, il ne faut pas passer à côté de la chance que ça donne d'approfondir sa vie chrétienne et aussi de réfléchir à sa vocation. Parce que toutes les hypothèses, toutes les possibilités sont ouvertes. – Justement, c'est pour ça que c'est un foyer non mixte, un foyer pour garçons. C'est une année de discernement, on peut dire ? – Je ne dirais pas jusque-là, mais je dirais que la dimension vocationnelle est présente et qu'à cet âge-là, les garçons et les filles ont quantité d'occasion de se rencontrer, mais il faut qu'ils aient des moments aussi où ils soient entre garçons ou entre filles. Et si ce foyer de garçons prend, un foyer de filles suivra. Mais c'est assez important qu'ils puissent réfléchir entre garçons ou entre filles, prier ensemble, réfléchir à leur vocation, à l'appel de Dieu, de façon assez spécifique. – Justement, en France, on trouve finalement assez peu de lieux de discernement pour les filles. C'est quelque chose qui est en projet, qui pourrait déboucher peut-être prochainement ? – Je l'espère, j'espère que si le galop d'essai qu'on va entamer avec les garçons est réussi, il y aura un foyer de filles qui suivra assez rapidement. – On entend aussi le père Malmezat qui parle des pôles d'alliance, on comprend que ce foyer étudiant rentre dans un projet plus global qui est celui des pôles d'alliance. Qu'est-ce que c'est ce pôle d'alliance ? Vous pouvez nous en dire quelques mots et quelle est un peu votre idée ? – Oui, d'autant que c'est une expression un peu étrange, parce que ce n'est pas le mot pôle qui est original, il y a des pôles emploi, il y a des pôles commerciaux, voilà, pôle ça ne veut pas dire grand-chose, ça veut dire rassemblement en un lieu. C'est le mot alliance qui est le plus important. L'idée c'est que la vie chrétienne est une vie en alliance avec Dieu. L'alliance fondamentale c'est celle du baptême, et ensuite cette alliance, elle va se colorer différemment selon les vocations des uns et des autres qu'on reçoit en général à l'âge adulte, enfin qui se concrétisent à l'âge adulte. Et donc si nous cherchons à vivre sérieusement en chrétien, il faut à la fois vivre la vie baptismale et prendre conscience que les différents appels de Dieu sont faits pour s'épauler les uns les autres et pour rayonner aussi à l'extérieur. Voilà. Et donc l'idée c'est une vie en proximité, qui n'est pas nécessairement une vie sur le même lieu, mais où des personnes, sans que ça se substitue ni aux paroisses ni aux mouvements, mais en venant leur donner une vitalité nouvelle, décident, ces personnes décident de s'épauler dans leur manière de vivre, leur vocation spécifique. Comment est-ce que ça pourrait se concrétiser ? Eh bien par exemple, dans le cadre d'une paroisse, des personnes décident d'avoir des temps ensemble de prières, de réflexions, et puis aussi des moments où elles invitent d'autres personnes. Exemple, le dimanche, ces personnes-là peuvent décider d'organiser un repas après la messe, une fois par mois ou deux fois par semaine, si on y arrive, et puis d'inviter d'autres personnes, de telle sorte que la paroisse n'apparaisse pas seulement comme le lieu où on vient à la messe, ou le lieu où on vient s'inscrire pour une préparation au sacrement, ou parce qu'on vient de perdre en être proche, ou parce que les enfants sont en âge du catéchisme, mais un lieu de vie, et un lieu de vie chrétienne, et un lieu de vie chrétienne où l'alliance avec Dieu est manifestée. Vous incitez beaucoup sur cette dimension de fraternité, vous l'avez fait aussi tout à l'heure quand on a parlé de l'enseignement catholique, c'est vraiment le point pour vous central, aujourd'hui, de la vie de l'Église dans le diocèse de Blois, cette recherche de fraternité, cette recherche d'unité ? C'est le point central, je pense, dans l'Évangile, parce que Jésus dit, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Et donc, il serait vain d'espérer que notre amour fraternel rayonne au-delà des frontières de la communauté chrétienne, si nous ne cessions pas de vivre, de façon plus intense et plus concrète, cet amour fraternel entre nous. Alors, sans transition, Monseigneur, on va faire un petit flashback dans cette émission, et revenir au 25 août, fête de la Saint-Louis, le Saint-Patron du diocèse. Une célébration avait été donnée pour l'occasion en la cathédrale de Blois. On voit ça tout de suite en images. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, effectivement, je suis venu par rapport à Saint-Louis, parce qu'en fait, justement, dans ma responsabilité de chef d'établissement d'enseignement catholique, je trouve qu'il est important qu'on fasse ce corps avec le diocèse, et comme Saint-Louis est le patron du diocèse, je venais mettre mon établissement scolaire sous la protection de Saint-Louis, en même temps que ma famille, et être en solidarité avec notre évêque, notre évêque et les prêtres. Je suis très contente de pratiquer ma religion au sein de la cathédrale de Saint-Louis. Je trouve que c'est quand même un honneur pour nous, d'avoir Saint-Louis comme patron. Je crois beaucoup à des figures de saints locaux. C'est peut-être des saints très très anciens, peut-être de l'époque mérovingienne ou carolingienne. Notre diocèse de Blois en est truffé. Il y a Saint-Dié, Saint-Vrin, Saint-Lomère. Il y a beaucoup de saints comme ça, que nous aimons bien, et qui sont assez fédérateurs, parce qu'il y a des petits pèlerinages locaux qui sont tenus par des gens, mais depuis des générations, et qui sont beaux, qui sont très beaux. Alors ici c'est plutôt Saint-Louis, et Saint-Louis est aussi un saint fédérateur pour notre diocèse, et c'est bien de le fêter. Notre évêque a remis cette fête à l'honneur, et c'est bien. Alors Monseigneur, vous avez remis ce saint à l'honneur. Finalement, quelle place vous souhaitez donner à la piété populaire dans votre diocèse ? J'ai remis sa fête à l'honneur parce que précédemment, elle était célébrée un peu en catimini par les chanoines, et j'ai souhaité que ce soit à la cathédrale, puisque la cathédrale est sous son patronage, et je trouve que c'est une belle figure de saint, de saint laïc, et de saint qui a exercé des responsabilités. Alors, tout le monde n'est pas roi, bien sûr, mais nous avons tous des responsabilités à exercer dans la vie de la cité, et je trouve qu'il y a une modernité de Saint-Louis à cet égard qui est tout à fait remarquable. Et puis deuxièmement, c'est ce que disait le Père Neuville tout à l'heure, et ce que vous reprenez à l'instant, dans le diocèse de Blois, les pèlerinages locaux ont un impact étonnant qui m'a beaucoup surpris moi-même. Par exemple, juste avant la Saint-Louis, le dimanche qui suit l'Assomption, il y a la fête de Saint-Tradgonde à Cour-sur-Loire, et je m'aperçois que Saint-Tradgonde, qui est encore plus loin dans le temps, puisqu'elle a vécu à l'époque peu après Clovis, a eu un impact extraordinaire et que dans la mémoire collective, c'est toujours présent. Et donc, je me dis, et on voit aussi des personnes qui viennent à ces pèlerinages locaux et qui ne sont pas extrêmement pratiquantes, peut-être même certaines qui ne pratiquent presque jamais le reste du temps. Donc, il y a une espèce d'enracinement de la foi à travers des personnes précises qui ont laissé une trace spirituelle dans leur vie qui touche le cœur des gens. Cette piété populaire, on va dire que parfois elle a eu mauvaise presse où elle a été mal vue, mal comprise. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont vous avez l'impression qu'il revient un peu sur le devant de la scène, qui revient un peu dans les mœurs, dans les habitudes catholiques ? Alors, il y a piété populaire et piété populaire aussi. Vous avez des personnes qui sont toujours à l'affût de l'extraordinaire. Il y a des gens qui ne voient que l'extraordinaire, ils ne voient pas l'ordinaire. Or, justement, la vie des saints nous montre que c'est dans l'ordinaire que s'est incarnée leur foi au Christ et qu'ils ont construit des choses qui ont... Sintra de Gonde a fondé des communautés, des choses qui ont résisté au temps et qui se sont inscrites dans l'histoire. Et là, on n'est pas dans les phénomènes paranormaux. On est dans quelque chose de très concret et de très proche de la vie des gens. Et c'est ça qui, à mon avis, est essentiel parce que ça peut transformer leur vie encore aujourd'hui. Merci beaucoup, Monseigneur, d'être venu sur notre plateau. Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de KTO qui s'affiche sur vos écrans. Et si vous souhaitez en savoir plus sur la vie de l'Église catholique dans le Loir-et-Cher, rendez-vous sur l'adresse du diocèse www.catholique-blois.net Vous pouvez la partager largement sur les réseaux sociaux. À la semaine prochaine. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 ...